allez c'est parti bienvenue nouvelle vidéo de la cubitim aujourd'hui c'est un peu exceptionnel puisque ben il ya eu la démo jouable donc de resident evil 8 le village ça a été disponible que 30 minutes vous aviez donc 30 minutes de jeu pour explorer le fameux village donc il fallait essayer d'aller assez vite pour finir un tout petit morceau de jeu vous incarnez etan qui était le héros du 7 on sait que entre temps entre le 7 et 8 apparemment mia et etan ont eu une enfant il essaie de la retrouver enfin on n'en sait pas plus on sait pas trop ce qui se passe qui est sûr si vous êtes là pour retrouver la petite donc il faut il faut enquêter rapidement sur ce village très très glauque vous allez voir que c'est assez assez bizarre ce qui se passe dans le dans ce village évidemment ça sent le sacrifice ça sent le rituel un peu salace et ça sent bien sûr les zombies ou en tout cas le virus puisque et ben il ya le toujours le logo d'ailleurs quelque part des petits endroits aussi dans le jeu le logo umbrella est toujours toujours présent donc c'est voilà on sait pas plus sur l'histoire mais ça commence à être fortement intriguant pour faut savoir que c'est ghost et moi même qui avons mixé deux vidéos parce que moi de mon côté j'ai pas réussi à terminer la démo parce que je je traîne je regarde les très beaux décors j'aime bien j'aime bien regarder un peu autour de moi j'ai pas trop speed et ghost lui a réussi donc on je vous raccorde la fin qui est en fait le la fin de la démo de ghost avec la mienne qui est le début toute la première partie mais en tout cas voilà on a tous eu le même contenu dans la démo ceux qui l'ont ce qu'ils l'ont fait et peut-être voulait peut-être expérimenter déjà avec des moments assez scénarisés c'était assez long quand même voilà et puis et puis il ya toujours cet élément un petit peu bizarre de de resident 8 qui est à savoir qui est chris redfield en fait on sait pas si c'est un méchant on sait pas si vous allez l'incarner on sait pas ce qu'il vient faire là on dirait il ya une demande annonce on voit tuer quelqu'un c'est peut-être mia d'ailleurs qu'il a tué entre les deux jeux enfin c'est assez bizarre on sait pas ce qui va se passer c'est très intriguant en tout cas voilà je vous laisse découvrir ça ça dure une grosse demi heure il ya le trailer aussi qui suivra pour pour l'ambiance finale et puis on se retrouve très vite pour la suite des aventures resident evil village donc c'est le numéro 8 précommandé c'est dispo aussi si vous voulez nous sur la chaîne il y aura des vidéos consacrées resident 8 ça c'est sûr et avant de commencer petite mention spéciale à hob qui est donc de la borne à pixels et qui nous a rebossé un super logo pour les intros merci mec ça fait plaisir très très bonne vidéo je vous dis à très vite salut dans la vie et la mort nous te rendons gloire madame restez pas ici c'est dangereux c'est quoi ça et vous m'entendez c'est toi le père de l'enfant et l'enfant attendez vous parlez de rose elle est ici un rose rose oui elle court un grand danger depuis que mère miranda l'a amené au village les ténèbres se sont abattues sur nous de quoi vous parlez de ces monstres la cloche du château annonce le malheur ils arrivent attendez où est rose qui est mère miranda la cloche pour nous tous ça y est ils reviennent la cloche du château annonce dauron estamos davidéral agent de plus faible non Merci. 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 J'imagine que ça mène au château. Merci. 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 OK. Merci. 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 N'approche pas. Pitié, vous faites pas de mal. Non, 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 calmez-vous. Je vous veux aucun mal. Je suis content de tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants ? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Mais tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher ? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici. Sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici. N'est-ce pas ? Oui. Ce sera mieux qu'à l'extérieur. C'est sûr. Hé ! Vous avez une idée de ce qui se passe ici ? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés. Mais... Personne ne répond. Papa ! Il faut qu'on entre. Hé ho ! Y'a quelqu'un ? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez ! C'est moi, Elena ! Arrête de crier. Tu vas attirer les monstres ! Julian, du calme. C'est qui, lui ? Mon ami ! Reste où t'es ? Papa ! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sortir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il ? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, rentrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village ? Euh... Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile. Il va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire ? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Suivez-moi. Venez, les autres nous attendent. Et c'est qui, lui ? Un étranger ? Vous allez tous nous faire tuer. On donne du calme. Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sort très très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Il n'y a pas de survivants ? Un pauvre invalide. Une conne qui n'arrête pas de chialer ? Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était ? Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont faits étriper. Et demain ? Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mets-la en veilleuse, Roxana. Ça suffit. Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin ? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqué. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari ? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Au puissant, entendez-nous, unis ensemble dans la prière, nous vous demandons, depuis les ténèbres infinis, de nous aider vers notre destin. Quand la lune de minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien, le thé doit être prêt. Aide-moi, Helena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière, elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. J'espère que ça la protégera tout autant que nous. Au revoir ! Mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Helena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Oh non ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Laisse-toi ! Helena ! Ça suffit ! Oh mon Dieu ! Je te demande pardon, papa ! Hé ! Regardez-moi, c'était plus votre père. Vous avez fait le bon choix. Elena ! Elena ! Non ! Il n'y a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Vous ne pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule ! Non ! Non ! On va sortir d'ici, tous les deux ! Il faut que je sorte d'ici ! Oh ! N'est-ce pas ? I... Oh ! Oh... C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Reculez, je vais tenter quelque chose. C'est parti. Oui, oui, ça va. Laissez-moi réessayer. Ça brûle. On n'a plus de temps. On n'a plus le choix. Il faut monter. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, essayez de ne pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. C'est gentil. J'espère que votre famille est à l'abri. Je serai à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je ne veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elina, c'est trop tard. C'est plus lui. Elina ! Il me reconnaît. Papa ! C'est trop dangereux ! Allez, relax. Bougez pas. Tenez. Attrapez ma main. Édane, partez. Sauvez votre fille. Elina, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde ! Mais pourquoi est-ce que tout le monde meurt ? Elina... Mais c'est horrible. Je... Je comprends pas. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence ? Merde. C'est parti. C'est parti. C'était quoi, ça ? La mort. La mort leur a tous rendu visite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rien d'autre que le sang et la mort. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.